... Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand on te demande comment ça s'est passé à qui au niveau de l'astrologie ? Ma vie aussi au point de vue de l'astrologie, quand d'abord s'est passé... Je revenais de l'étranger en 70 ans, quand j'ai rencontré un clairvoyant qui m'a mis à l'astrologie, qui est un chemin un peu particulier, un peu détourné. Et j'ai étudié l'astrologie à quelqu'un qui s'est promulgué. Il n'y a plus oublié M. Reilly. Et voilà ! Je me souviens que j'avais débarqué un jour, il y a 30 ans. Il était venu dans le fort, il y a 34 ans. Oui, oui, oui. J'ai étudié l'astrologie tous les jours, jour et nuit je dirais même. Ah oui ! J'ai consacré beaucoup, beaucoup de temps. C'est une passion, oui. Oui, c'est devenu vraiment une passion. Ça reste toujours en moi, même si je n'en sais plus beaucoup. Mais j'ai organisé ensuite des séminaires. J'ai très vite rencontré Alexander Ouverti, très très vite, qui venait de publier en anglais les cycles du devenir. Et je voulais qu'il existe en français. Donc j'ai lancé une petite souscription. Et puis très vite, celui du cœur des 10 éditions du Rocher, il a décidé de le prendre. C'est une petite souscription. C'est une petite souscription. C'est une petite souscription, mais ce n'est pas grave parce que finalement, les éditions du Rocher, relativement vite, au cours d'un an ou deux, ont décidé de le prendre. Et pour moi, ça a toujours été ma bible, le cycle du devenir d'Alexander Ouverti. Tu l'as fait venir ? Je l'ai fait venir ici régulièrement pendant plusieurs années, plus de 10 ans. Et ensuite, j'ai travaillé avec Samuel Jean Dupenberg, qui habite à Paris. Et je l'ai demandé de travailler, d'assumer les séminaires à la suite d'Alexander Ouverti. Qu'est-ce que vous voulez en venir à Paris ? À Saint-Narrie, au Centre-Azur. Et maintenant, je suis beaucoup à Saint-Narrie, mais pour faire de la voile. Parce que je suis revenue à ma passion première à la photo et à la voile. Et je suis une mordue des pointus de Saint-Narrie. Des petits bateaux, des barres traditionnels et des voiles latines. Je suis coincée à Saint-Narrie, c'est pas pour rien. Je suis née à deux rues d'ici, rue d'Apraternité. Est-ce qu'on peut évoquer... Tu étais venue à notre colloque de Toulon, de 83 ? Oui. Voilà, c'est ça, où il y avait Oubro-Gervais, etc. Dijournant, etc. Est-ce que tu peux évoquer Olivier Clouseau ? En 82 même, je crois. Oui, bravo. En 82, je ne suis pas sûr, j'ai un doute là-dessus. En 82 ou 83, oui. C'est pas important. J'ai publié un guide des astrologues. Oui. Et j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari, qui l'a toujours. Olivier Clouseau, qui est animateur de séminaires en développement personnel, mais qui est à la retraite maintenant. Et qui avait d'ailleurs enseigné à Paris, dans notre école, à une époque. Oui. Vous savez que son livre préféré, c'était un livre d'un astrologueur qui s'appelait Triaganda ? Peut-être. Non. Ah, je sais. Je sais surtout quel livre que j'ai, blanc, noir et orange. Voilà. Oui. Qui est très très bien. Mais lui, c'est... Il a donné des cours d'astrologie dynamique. De l'hypoli, de l'hypoli, de l'hypoli. C'est ça, oui. Oui, oui. Qui s'est tournée. Et dans d'autres shows, ensuite, il a aimé surtout des lieux personnels. Et du stage en entreprise. Comment tu l'avais rencontré ? Comment tu l'avais rencontré ? Dans lequel de nos associations ? J'avais rencontré Revue à ce stade, mais je l'avais déjà vu avant. J'avais déjà rencontré chez lui, à Revue Casse. D'accord. Que j'habite maintenant. Oui. C'est une très bonne surprise parce que justement, Olivier m'avait dit qu'il ne souhaitait pas trop apparaître. Mais grâce à toi, on peut parler de lui un petit peu. Un petit peu, oui. Comme il n'est pas là pour parler de lui. Alors donc, comment dirais-je ? Quelle est ta conception ? C'est important pour que l'astrologie c'est quoi ? Pourquoi ? Est-ce que, comment dirais-je, quel est le message de l'astrologie qui peut faire passer ? C'est une transformation de l'être. Et ça m'a permis de lâcher prise sur des problèmes que j'ai dans ma vie, sur des cartes d'enfants, des accouchements prématurés, des fausses coupes de comprendre. J'ai cherché à comprendre pourquoi j'avais perdu quatre enfants dans ma vie. Et c'est ça qui a montré mon approche à l'astrologie en grand parti. Je réponds un peu justement. Parce qu'on n'a pas tellement pour la minute d'entrer nos transformations. Pourquoi l'astrologie qui a fait d'être une transformation ? C'est une évidente transformation. Comment ça commence le travail se fait ? Comment le travail de transformation se fait ? Je vois les choses autrement. J'ai eu l'astrologie en moi. J'avais moins de 30 ans quand j'ai commencé. J'en ai fait des choses autrement. J'ai su avoir un autre regard sur les choses. C'est une relativité. Très vite. Tout de suite. Et être heureuse dans ma vie en général. Je veux dire, comment voit-on se situer par rapport à ce thème natal ? C'est nous-mêmes ? C'est ce que nous devons nous être ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Le statut de thème par rapport à d'autres ? Les transits du thème, le thème est vivant. Ah oui d'accord. C'est le statut du thème. On suit notre édition. C'est le statut du thème. Et je n'ai jamais fait de prédiction. Je sais très bien que je connais mes transits actuelles aussi. J'ai dit ça il ne va pas, j'en parlerai pas. D'accord. Mais je suis toujours ça bien sûr. Et je ne dirai pas chaque année, mais je fais ce que je veux. Ma question c'est de savoir, est-ce que c'est pour nous, pour l'individu, qu'est-ce que c'est que le thème ? C'est quoi par rapport à l'humain ? C'est ce qui doit être ? Je ne sais pas ce que je dois être, non ? Qu'est-ce que c'est le thème ? Je suis qui je suis, ça m'a amené à la motivation également, pour travailler sur l'humain. Ce que je dois faire pour l'humain, on est pas prête, mais en fait, là c'est un travail intellectuel. Et après, ça prête toujours à l'humain. Il y a un gros travail intellectuel, c'est même au début, parce que l'astrologie ça s'apprend. Puis on a des contacts avec l'autre. J'ai des familles il y a tous, mais aussi je dois recevoir. Il m'a beaucoup apporté le sang pour le dernier bout. Mais il doit venir tout à l'heure, pour dire que tu vas te voir. Oui, c'est très bien. Je connais bien sa famille aussi. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé également. Parfait, je ne sais pas. Justement là, j'ai un peu plus de plus que j'ai fait à ton sujet, je crois. Je crois que c'est un projet qui est mort, tu vois. Ça, il y a 60 ans de cancer. On a regrossé le prévu en 1975. Et puis tu les allais à Saint-Maximin aussi. Ah oui, oui, j'ai beaucoup circulé, j'ai donné beaucoup de séméries. Il y a aussi aussi Guilonné qui était important pour toi. Oui, il y en a créé ensemble un logiciel qui s'appelle Saint-Max. Et puis tu as rencontré aussi le docteur Berry aussi. Oui, qui est décédé là-dedans. Par contre, j'ai juste plus d'une page sur toi. C'est toi qui m'avait envoyé tout ça à l'époque. Donc on voit que tu es spécialiste du médical aussi. Oui, l'astrologie médical parce que je pratique la méthode Jonas. Compte tenu de ce que j'ai vécu sur le plan personnel, j'ai attiré à moi des femmes. Et j'ai toujours donné des consultations gratuitement dans ces cas-là. Des femmes qui avaient du mal à avoir un enfant. Et quelques fois, même à être enceinte. Donc j'ai appliqué la méthode Jonas pour indiquer les périodes les plus favorables pour concevoir un enfant. Et ça a marché encore dans les familles et avec une de mes soeurs. Il n'y a plus grave à l'enfant. Oui, quand je pensais que c'était 6-7 mois plus tard, et que ça avait eu plus de chances de marcher, de fonctionner. Et effectivement, c'est tombé comme ça. C'est fait exact. Est-ce que Rupertis, tu le remporterais probablement au congrès de Saint-Maximin ? Je ne sais pas. Non. Chez son ami à Nice, je l'avais fait venir. Et dans l'instinct, j'ai trouvé son livre, « Le cycle de devenir » qui venait de paraître aux Etats-Unis. Ah oui, d'accord. Oui. Tu te souviens du nom de cette année ? Oui, mais je ne peux pas le dire. Non, non, parce que, effectivement, tu ne comptes pas avec qu'elle était présente. Elle est écrite. Elle est écrite. Elle est écrite. Elle est écrite. Oui, elle aussi. Elle est revenue psychothérapeute. Voilà. Comme ils étaient tous les deux qui ont été. Voilà. Alexandre Superpris. Comme ce n'est pas officiel. C'est pas officiel. Oui. En France. J'ai un peu perdu la mémoire de tant qu'était là. Mais sur le moment, il y a quelques mois après, on a eu de bonnes relations. Il y avait peut-être qu'il y a Consolo aussi. Il y a Consolo ? Je la vois ce soir. C'est un bon accord, moi. Je la vois ce soir. C'est un bon accord, moi. Effectivement. Il n'a pas pu le venir. C'est après beaucoup. Mais voilà. Je la vois avec son Provence. Je viens un peu à Gipro aussi. Je l'ai dit. C'est qui le dit-il ? Tu ne sais pas. Non, elle n'était pas à Saint-Maxima. Non, non. Elle n'était pas à Saint-Maxima. D'ailleurs, voilà. C'était en 78, en plus. C'était en 78 qu'elle était même. Peut-être qu'il n'est pas encore en train de réagir. Oui. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. L'enseignement de ce M. Weiss, pour moi, est-ce que tu t'es en soutien un petit peu ? C'était d'astrologie très traditionnelle. Il nous a beaucoup appris parce qu'il avait beaucoup d'expérience. Il nous a vraiment beaucoup apporté. Après, il a invité un ouvrage. Oui. Je ne sais plus le titre, mais c'était le résultat de ses cours. Et on avait trop du soir. Je crois que c'était dans l'histoire. Mais moi, j'y avais plus en tête-à-tête le samedi après-midi. 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 Oui, après-midi. Oui. Dans la rue, je suis née. Oui. Je voudrais savoir quels sont à ton avis et le bagage qu'on veut avoir à notre... Est-ce qu'il peut être très cultivé par les autres ? Je pense qu'il faut pas mal de culture générale. Oui. Ce que j'ai apprécié chez toi, c'est que justement, tu as une grande culture générale, d'historien. Oui, ça aide quand même pas mal. Ça aide, je pense. Surtout pour les prévisions. Moi, je suis une littéraire. Ma mère était une littéraire. Oui. Et je suis venue pour écrire des manuscrits aussi. Je n'ai pas eu que l'astrologie dans ma vie, mais aussi la littérature aussi. Tu as connu aussi Serge Patron ? Oui, il est à tout. Oui. Tu l'ai parlé tout à l'heure. Moi, ce qu'il vienne, vous ne pouvez pas nous prévenir. Oui, c'est toutes les périodes. Oui. Moi, je crois qu'il y a des périodes justement… Alors, je veux que tu nous parles un petit peu quand même des cycles. Qu'est-ce que ça nous apporte dans notre vie, les cycles ? Ça nous fait revenir sur le passé ? Parce qu'à la fois, c'est un renouvellement et celui-ci, un retour. Oui, c'est que… Le ciel n'est jamais le même. Tu as assez fermé l'astrologie pour savoir ça. Les transitions ne sont jamais les mêmes. Oui, c'est ça. Bien sûr, quand on a des transitions de Saturne, Uranus, les planètes lures, c'est jamais un masqué aux mêmes planètes. Donc, on est venu. C'est ça qui est venu. Et le factorage dans le livre de Luc Cartier, sur les sites du devenir, est très, très important. Et moi, maintenant, je peux dire que j'en ai fait l'expérience. C'est du factorage. À vous parce que… Donc, on peut revenir un petit peu, puisqu'on a eu quelques minutes que tu nous ressacks encore, avant de vous dire tout à l'heure. Qu'est-ce qui était si important dans cet ouvrage que tu as vraiment essayé de faire publier ? Qu'est-ce qu'il y avait de si essentiel à… Il y a tout dedans. Et en particulier pour les transits, bien sûr, et le factorage. Le factorage, c'est-à-dire qu'il faut bien intégrer… C'est-à-dire que quand on a un transits de Saturne, sur le Soleil, l'ascendant, ou l'être l'ascendant, il faut regarder quelle âge on a en ce moment-là. Aussi, en tout cas, on a plus de maturité, plus de sagesse, et on a un autre regard sur les événements. Sur notre fonctionnement. Aussi, surtout. Je vais te demander de nous signer un petit. Nous avons un livre d'or, des gens que nous intervenons, et je souhaiterais que… Tu es quand même… Tu as connu il y a 30 ans, quand même. Oui. Et donc, j'aimerais bien que tu mettes ta petite griffe sur ce… Vous voyez que les gens ont rencontré tout ça, on leur demandait un petit nom… Un nickel. Et puis, tu as un lecteur de CD ? L'ordinateur, oui. L'ordinateur, c'est un ouvrage que j'ai mis, et je crois que je n'ai même pas ton email. Est-ce que j'ai le maître d'olivier, de toute façon ? Il ne faut pas être envoyé d'autres points par mail. Est-ce que j'ai le maître d'olivier, de toute façon ? Je ne sais pas. Une autre pointe ? Non. 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 Voilà. Un grand merci à toi, Jeanne, pour tout ce que tu fais pour la diffusion de l'astrologie et les rencontres depuis si longtemps. Et nous sommes le 11 novembre. Et puis ce matin, je pense beaucoup à mon grand-père, qui était à Verdun. Ah bon, d'accord. Au cours de la Première Guerre. Mais moi, je vais te dire, franchement, je ne pense pas beaucoup à la... Et ça correspond ? Oui. Je crois que... Moi, oui, parce que je ne suis pas la même que j'ai dit à 20 ans. Moi, au contraire, j'ai l'impression... Tout à fait. Enfin, je suis restée la même au fond. Oui. Et les épreuves de la vie, quand même, transforment le regard sur les choses. Oui, mais bon, moi, toi, c'est dit que le film, c'est jamais la même chose. Mais je pense qu'on peut aussi travailler sur des cycles. Et je suis venue à certaines droits artistiques que j'ai, quand même. Ah, ben voilà. Oui, je fais de la peau de l'art. Depuis 6 ans, il y a longtemps, j'avais envie d'en faire. Mais écoute, je vais te laisser... Je ne voudrais pas trop tarder. Oui. Je t'attends toute à l'heure, si tu as le courage, pour venir. Oui, il faut pas du courage pour venir. Je t'attends toute à l'heure pour venir. Je t'attends toute à l'heure, pour ton temps. Moi, je suis là jusqu'à 7h30, en tout cas. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tu connais donc Gilles Vernoray ? Oui. D'accord. Et tu as bien suivi... J'ai un peu travaillé avec lui sur ses degrés monomères. Tu as peut-être connu d'ailleurs un de ses collaborateurs. Qui était vraiment de découverte. Et Renaud Lélier, tu l'as connu, Renaud Lélier, qui était un ami de Vernoray ? Oui, je m'en souviens pas d'un ami. Parce qu'il était installé un peu dans ce coin-là. Alors, ça t'avait beaucoup impressionné ? Ah oui, oui, oui. Parce qu'il y a aussi les degrés sabliants de Rudiard. Oui, de Dame Rudiard. Alors justement, on a fait un entretien que tu pourras voir sur le site Téléprovidence, où il nous raconte comment il a composé ses degrés monomères. Oui, il a été très inspiré. Oui, oui, il nous explique ça. Tu regardes de temps en temps, l'internet... Une voyante... Oui, voilà. Ah, c'est exactement le cas. Oui, je connais l'histoire. Ça prend bien. Donc, c'est 42 ans, je crois qu'elles n'ont pas changé, en fait. Si tu as ce livre, je crois que tu l'as. Tu avais si tu l'avais. Alors, donc c'est toujours à... Bon, enfin, je ne suis pas sûr, parce que... Eh bien, justement, elles sont sur la disquette. Sur le CD. Je ne sais pas si je vais pouvoir venir. Alors, tu de Vernoray, tu cherches dans l'annuaire, dans l'annuaire de la région lyonnaise, tu fais Vernoray. Et voilà. Comment je peux le donner ? Il est à Calmière, hein ? Oui, c'est ça. C'est toujours la même adresse ? Oui, je crois, mais il faut quand même vérifier dans l'annuaire, sur Internet. De toute façon, si jamais... Je t'enverrai les informations à Jus. En tout cas, lui, il est... Je dirais même que tu as quand même très intérêt à le rencontrer, parce qu'en réalité...